Hey, salut les pompes lards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler des phénomènes thermiques, tout ce qui est backdraft, flash-over, FGI. Allez, c'est parti. On va parler des phénomènes thermiques, comme tu l'as vu dans l'intro de la vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est des choses importantes à savoir. Parce que quand on va être sur feu, il va falloir regarder les signes annonciateurs de ces phénomènes thermiques, parce que ça peut être dangereux. C'est votre sécurité qui est en jeu, et ça, c'est vraiment important de connaître et d'être attentif dès qu'on est sur un incendie. Il y a plusieurs phénomènes thermiques qui peuvent aussi se trouver dans différentes phases d'un incendie, donc il faut vraiment être vigilant. On va parler de ces trois phénomènes thermiques, donc le backdraft, donc explosion de fumée, on va parler aussi du flash-over, embrasement généralisé, et des FGI, donc fire-gas-inition. Bon, pour l'anglais, on reviendra. Donc je vais vous expliquer chaque phénomène thermique avec des vidéos explicatives, les signes annonciateurs, et je vais aussi vous dire qu'est-ce qu'on va devoir faire quand on va être confronté à tout ça. Mais avant de connaître tout ça, c'est déjà important de savoir toutes les phases d'un incendie. On va voir tout ça avec la courbe du feu. Donc ici, on a la courbe d'un développement du feu. Donc la ligne, on va parler déjà de la ligne rouge, la petite courbe rouge, donc ça, c'est le développement classique d'un feu qui est ventilé. Donc déjà, il y a deux paramètres. Il y a bien sûr le temps pour tout ce qui est horizontal, et la barre verticale, c'est la puissance de notre feu. Donc déjà, on va commencer par la naissance du feu. Donc voilà, le feu qui va commencer à prendre. Pour que le feu se développe, il faut que les trois côtés du triangle du feu soient dans de bonnes proportions. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait de l'air, du combustible, et une source d'inition, une source de chaleur. Mais après, on va voir notre feu qui va être en croissance. On continue toujours sur notre ligne rouge, notre courbe rouge. On va avoir l'apport d'air qui va être suffisant. Donc voilà, notre feu, il va être vraiment ventilé. Il va progresser. Et ensuite, avant notre plein développement, on a juste le flashover. Le flashover, c'est ce qu'on va voir après. Ça va être l'embrasement généralisé de la pièce. Donc là, bien sûr, ça va passer en plein développement. Donc ça va être la puissance max de notre feu. Et ensuite, vu qu'il n'y a plus assez de combustible, il va commencer à descendre. Donc on appelle ça le déclin. Et ensuite, bien sûr, notre feu, au bout d'un certain temps, il va mourir. Ça, ça va être le développement normal d'un feu qui est ventilé. Ensuite, on va parler d'un feu qui est clos. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fenêtre, il n'y a aucune porte. Enfin voilà, il n'y a aucun apport d'air. Donc on recommence sur notre courbe rouge, vraiment au début. Donc la naissance, la croissance. Et ensuite, on va passer sur notre courbe noire, en pointillé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre feu, forcément, il n'y a pas d'air. Donc une fois que le feu va consommer toute l'air qu'il y a dans la pièce, donc il va commencer légèrement à mourir. Et commencer le déclin par manque d'oxygène. Si on n'apporte plus d'oxygène, si on le laisse comme ça, là, il va mourir. Par contre, s'il y a une rupture de confinement, c'est-à-dire que si, par exemple, une vitre qui va se casser, une porte qui va s'ouvrir, eh bien là, on va directement passer sur notre courbe en pointillé jaune. Donc là, rupture de confinement, bam ! Et là, directement, on voit que ça va remonter. Pourquoi ? Parce que la pièce va être ventilée et notre feu va reprendre de la puissance. Et ensuite, c'est comme sur notre courbe rouge, pareil, on va avoir un phénomène de flashover. Et puis après, plein développement. Ensuite, notre feu, par manque de combustible, va décliner et va mourir. Donc ça, c'est notre courbe du feu. Ça, c'est déjà important de la comprendre avant de passer au phénomène thermique. Premier phénomène thermique, on va parler du flashover. Donc on a vu que c'était dans un volume semi-ouvert, passage instantané d'une situation de feu localisé à un embrasement généralisé des matériaux combustibles qui s'y trouvent. On repart sur notre courbe du feu. Donc là, la naissance. On est sur la croissance du feu. Donc là, on a un apport d'air. Notre feu va être ventilé. Il va prendre de la puissance. Nos fumées vont monter. On va avoir un plafond de fumée qui va descendre. Et dans nos fumées, au fur et à mesure, on va commencer à avoir des anges danseurs. Donc c'est nos poches de gaz à l'intérieur de notre plafond de fumée qui vont commencer à s'enflammer. Et ensuite, on va avoir des rollovers. Donc ça, c'est nos fumées qui vont commencer à s'enflammer. Ensuite, on a la chaleur dans la pièce qui va commencer à monter. Et on va voir nos matériaux à côté qui vont commencer à pyrolyser. Et ensuite, on va avoir notre flashover. Ça veut dire que toute la pièce va s'embraser d'un seul coup. Et là, on passe bien sûr d'un feu localisé, comme on a vu vers le début, à un feu qui est généralisé. Donc toute la pièce va être en feu. Et si on est dans cette pièce alors que le flashover a lieu, eh bien là, on peut être en danger. Du coup, on va voir les signes annonciateurs de ce flashover. Le but, ça va être de se protéger avant que ça arrive. C'est important de les connaître parce que c'est votre vie qui est en jeu. On va passer d'une pièce qui est à 400-500 degrés à instantanément 1000-1200 degrés. Donc forcément, nos EPI ne résistent pas et on peut finir brûlés. On va commencer par le premier signe annonciateur, c'est les anges danseurs. Les anges danseurs, je vous l'ai dit juste avant, ça va être des poches de gaz qui vont commencer à s'enflammer. Et ensuite, il va y avoir des rollovers. Donc rollovers, rouleaux de flamme, ça va être nos gaz unbrûlés, nos fumées unbrûlées qui vont s'enflammer. L'autre signe annonciateur, ça va être nos matériaux qui vont commencer à pyrolyser partout dans la pièce. Donc en fait, la pyrolyse, c'est une dégradation chimique de la matière soumise à la chaleur. Sur l'exemple de la vidéo, on voit que la petite tape qu'on a construit, le petit tapis, le petit lino commence à pyrolyser. Donc là, c'est les fumées qui sont jaunâtres. Et l'autre signe, ça va être une chaleur inacceptable. Là, il va falloir vite agir là-dessus. Là, vous avez vu, notre parquet, notre lino, commence à s'enflammer. Donc là, le flashover est imminent. Et dans quelques secondes, toute la pièce sera en feu. Donc que faire quand on voit ces signes annonciateurs ? Si on voit des rollovers, on est face au rollover, là, il va falloir vite, avec notre lance en jet diffusé d'attaque, faire une impulsion sur notre plafond de fumée pour refaire descendre la température de la pièce. Et si on voit des choses qui vont pyrolyser autour de nous, on va pouvoir mettre des coups de lance dessus, en mode purge, pour faire des grosses gouttelettes. Et si le flashover est imminent, ou la chaleur commence vraiment à être insupportable, là, on va commencer à se replier. Et on va rendre compte au chef d'agré. Et si jamais on est bloqué, on est à l'intérieur du local, on ne pourra pas se replier. Et que le flashover est imminent, là, on va se mettre directement en sécurité. On met notre lance en jet diffusé de protection, on s'allonge tous les deux, face à face, et on va mettre notre lance vraiment au-dessus de nous. On ouvre notre lance à fond, à 500 litres minutes. Le but, c'est de faire un écran pour nous protéger de la chaleur. On appelle ça la position de survie, mais là, c'est quand on n'a vraiment pas le choix. Maintenant, on va parler du backdraft. C'est une explosion de fumée. En fait, c'est des fumées qui sont surchauffées, accumulées dans un volume clos. Ça, c'est important, c'est dans un volume clos. Explosant lors d'un apport d'air frais. Donc là, on est dans un appartement. Ça, c'est le sapin qui prend feu. Notre feu se développe bien parce qu'il va prendre l'oxygène qu'il y a dans la pièce. L'incendie prend de l'ampleur. On voit que notre plafond de fumée est là. Et en fait, vu qu'on n'a pas d'apport d'oxygène pour nourrir le feu, le feu va commencer à baisser. Par contre, la température et les fumées vont s'intensifier, vont s'épaissir. Si on n'a pas d'apport d'oxygène, là, le feu, il va mourir. Par contre, si pendant cette période, on lui donne de l'air, on ouvre la porte, et bien là, directement, nos fumées surchauffées, elles vont exploser. Le pompier vient d'ouvrir la porte. Donc là, on voit notre réchange d'air qui se fait. On voit nos gaz de pyrolyse qui sont chargés, qui sont bien chargés, nos fumées bien jaunâtres. Et là, vous allez voir l'explosion. Imagine, tu es devant. Ah bah là, tu m'étonnes qu'il faut se protéger. Là, tu es devant. Je pense que là, tu fais un saut de l'espace. Allez, maintenant, une autre vidéo d'un backdraft. Donc là, on voit que le pompier vient d'ouvrir la porte. Vous voyez, il a fumé comme elle est bien jaunâtre, bien chargée de pyrolyse. Déjà, ça, ça doit vraiment vous dire attention. Ensuite, on voit que ça fait comme une cheminée. Là, on voit que notre feu, il cherche de l'air. Là, voilà, putain, comment ça va vite. Donc, vous avez vu, dès qu'on ouvre la porte, c'est pas instantané, c'est pas comme dans les films. Ça prend peut-être 40 secondes, 1 minute. Mais vous allez voir, franchement, cette vidéo, elle est impressionnante. Je vous laisse en plus, je vais vous laisser le bruit. Vous allez voir, déjà, vous voyez les fumées, comme elles sont bien jaunâtres. Là, vous allez entendre. Je vous laisse découvrir. On va parler des signes annonciateurs de cet accident thermique du backdraft. Donc, le but, ça va être de connaître les signes pour éviter ça, pour agir dessus. N'oubliez pas que c'est votre sécurité, c'est votre responsabilité. Donc, j'ai fait un petit dessin pour vous expliquer tous ces signes annonciateurs. Déjà, celui qui va être le plus flagrant, ça va être tout ce qui est fumée. Vous avez vu, lors des différentes vidéos d'avant, on voit que c'est des fumées vraiment chargées de pyrolyse vraiment jaunâtres qui va sortir des interstices. Donc, soit qui va sortir sur le côté des fenêtres, soit qui va sortir sous la porte. Par contre, sous la porte, ça va faire comme un feu qui va respirer. Pourquoi ? Parce que notre local, il va être en surpression. Il va chercher de l'air. Donc, on va peut-être voir notre fumée qui va rentrer, qui va ressortir. Voilà. Donc, si on voit déjà ce premier signe, attention. Et ensuite, il va y avoir les huisseries et tout ce qui est poignées de porte. Donc, tout ce qui va être en fer, qui vont être vraiment chaudes. Ensuite, on va avoir aucune flamme. Donc, aucune flamme ne va être visible. Et tout ce qui est vitres, fenêtres, ça sera noirci par la suie. On peut aussi avoir des sons qui sont assourdis par rapport à notre local qui est en surpression. Donc, si on voit tous ces signes, on rencontre au chef d'agrès. Ça, c'est important. Maintenant, que faire en présence d'un backdraft ? Déjà, la première chose, ça va être tout simplement de dinerter les fumées sans rentrer dans le local. Donc, il y a des lances d'inertage. Soit on fait un trou, soit ça perfore directement. Et là, le but, ça va être, avec notre lance d'inertage, de descendre la température du local. Si vraiment, là, on n'a pas le choix de rentrer, imagine que c'est dans une cave ou autre, là, on va être obligé d'y aller. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ouverture contrôlée et on va refroidir nos fumées. Donc là, on refroidit nos fumées à l'intérieur. On fait une petite impulsion. Ensuite, on referme. On laisse agir une à deux minutes. Et on fait ça jusqu'à faire descendre la température pour plus qu'il y ait de risque d'accident thermique. Allez, maintenant, on va parler des FGI, Fire Gas Ignition. En fait, c'est tout simplement l'inflammation des gaz issus d'un incendie. Il y a plusieurs types de FGI, il y a plusieurs catégories. Mais pour faire simple, je vais vraiment vous parler en général pour ne pas se disperser. Et le but, c'est vraiment de comprendre. Pas aller dans les termes trop techniques. Donc déjà, vous avez vu que les fumées, elles sont dangereuses, elles sont inflammables et elles sont explosives. Donc par exemple, là, dans cette maison, on a la pièce 1 qui brûle et on a la pièce 2 qui est juste à côté. Donc on est bien d'accord que dans la pièce 2, il n'y a pas de source de chaleur. Au fur et à mesure que le feu va se développer dans la pièce 1, on va monter en température, on va monter en chaleur. Les fumées vont sortir par rapport à la porte. On voit le petit A. Donc les fumées vont sortir sur le petit A. Ils vont peut-être aller encore sur l'autre porte. Mais on va voir que ce local numéro 2 va se charger en gaz. En plus, avec la chaleur, on va voir le canapé, on voit qui dégage des gaz de pyrolyse. La pyrolyse, on l'a vu, c'est dégradation chimique de la matière. Et le fire gas ignition, ça va être si ce local va être en contact avec une source de chaleur, et bien tout le plafond de fumée va s'embraser automatiquement. Donc soit c'est une source de chaleur issue par exemple de la pièce 1, ça peut être des rollovers qui peuvent toucher les fumées et tout le local 2 s'enflammer. Ou par rapport à la combustion du gaz, si nos fumées sont vraiment chaudes, elles vont s'auto-enflammer. J'ai fait une vidéo où je suis dans un caisson et on essaye de reproduire ça. Donc là, on est dans un caisson. Vous avez vu, on a fait descendre le plafond de fumée. Donc la pièce n'est pas en contact avec le feu directement. Et là, on essaye de faire prendre le plafond de fumée avec une autre source de chaleur. Donc vous avez vu, là, les gaz commencent à s'enflammer tout doucement, ça se propage. Là, vous avez vu, c'est magnifique. Donc on voit que nos fumées, même ça peut être des fumées froides, ça peut être dangereux. Donc là, on voit que ça commence à se propager. Et le deuxième FGI, vous allez voir, là, vous allez sentir vraiment le danger si on est dans la pièce et qu'on ne fait pas attention. Donc là, vous avez compris, un FGI, c'est une inflammation du plafond de fumée, mais d'une pièce qui n'est pas soumise directement à l'incendie. Ça peut être un couloir qui est à côté, une autre pièce. Donc il faut vraiment être vigilant quand vous êtes sur feu ou aussi, vous pouvez faire un déblé parce qu'on a vu que c'était aussi dans la fumée froide. La fumée froide peut être aussi inflammable et explosive. Donc vraiment, quand vous faites du déblé, pareil, attention. Ce qu'il va falloir faire contre un FGI, il va falloir voir les signes annonciateurs. Les signes, vous allez voir un plafond de fumée qui commence à être un petit peu bas, qui commence à être épais, un petit peu jaunadre, un petit peu, vous avez vu, avec des gaz de pyrolyse. Vous allez sentir une certaine chaleur. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire du pulching, c'est-à-dire faire des ouvertures, fermetures de notre lance sur notre plafond de fumée pour faire quoi ? Pour faire descendre la température de nos gaz pour éviter qu'ils s'auto-enflamment, mais aussi pour diluer les gaz d'incendie pour les rendre difficilement inflammables. Allez, ça y est, la vidéo est terminée sur les phénomènes thermiques, backdraft, flashover et FGI. Bon, FGI, j'ai vraiment parlé, en gros, je n'ai pas parlé du smoke explosion, enfin voilà, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Le but, c'est juste de comprendre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a servi si vous êtes en formation ou tout simplement sur intervention pour votre sécurité. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, restez pas mort, on va plus fort.